Il n'a pas brûlé la Syrie, il n'a pas détruit l'Irak, il n'a pas affamé l'Afrique, il n'a pas pillé les richesses des pays faibles, il n'a pas lancé de bombes nucléaires sur le Japon, il n'a pas déclenché une guerre sectaire au Rwanda, il n'a pas fait exploser la Libye, il n'a pas divisé la Somalie, il n'a pas financé le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC, il n'est pas derrière les 13 millions de Congolais tués, ni les milliers de femmes violées à l'est de la RDC. Ils essayent de nous faire croire qu'il est le premier reine de l'humanité. Quant à ses adversaires qui ont tué, déplacé les populations, pillé des partis, enrôlé des enfants, sont des démocrates et des humanistes. France 24, RFI, CNN, BBC, BBC Afrique, BFM et les autres, ces médias du genre ne servent qu'à nous manipuler et à un lavage de cerveau du public. Vladimir Poutine est un héros pour son peuple. Parlons de l'Ukraine, ce que tout le monde devrait savoir. Cela fait 8 ans depuis la signature des accords de Minsk que la guerre est présente en Ukraine. Cela fait 8 ans que les cadavres des indépendantistes du Donbass s'entassent. 14 000 morts à ce jour. Cela fait 8 ans que le pouvoir de Kiev tire et tue son peuple sous le regard du monde occidental qui s'embranle les manettes. Cela fait 8 ans que les Russes demandent le respect du traité de Minsk II qui devait garantir l'autonomie des républiques séparatistes du Donbass et du Lugansk. Cela fait encore 8 ans que l'Europe de l'OTAN, 21 états de l'Union Européenne, ferment les yeux sur le massacre des russophones. Cela fait 2 ans depuis le départ de Trump que Joseph Robinette Biden casse les couilles à Poutine pour implanter des bases de l'OTAN en Ukraine à 750 km de Moscou. Bordel de merde, à force de faire chier le monde, de fermer les yeux en toute hypocrisie, il ne faut pas s'étonner, au bout de 8 ans, que les Russes perdent patience. Pour le moment, il ne s'agit que d'une leçon militaire donnée par les Russes qui ne tiennent pas à toucher la population ukrainienne, mais à juger le nazi Zelensky, maître d'oeuvre de tout ce naufrage qui se cache derrière l'Europe, complice et l'OTAN pour se faire la Russie de Poutine. Alors, citoyens français, ouvrez vos putains de yeux et ne jetez pas la pierre sur le seul responsable, montrez du doigt Vladimir Poutine. Regardez plutôt vers cette Europe pourrie jusqu'à la moelle intéressée par les seules richesses de l'Ukraine, qui pendant 8 ans a laissé les russophones se faire massacrer par Zelensky, sachant très bien que Poutine n'aurait d'autre choix que d'intervenir. Honte à vous l'Europe macroniste. Honte à toi l'OTAN de Biden. Honte au nouvel ordre mondial et sa clique. Sa clique sataniste. Que la vérité triomphe. L'OTAN est une calamité qui doit être dissous immédiatement. La vérité triomphe.